C'est un privilège depuis 8 ans. En clôture de salon, on a le patron de Palexpo, Claude Mambré. Merci Claude. Il n'y a même pas besoin de vous le rappeler parce que vous savez que votre dernier rendez-vous, en tout cas avec les médias, c'est France Loisirs. Merci de nous faire cette amitié d'être fidèle au poste. Alors, avec la flotte et un grand week-end 1er mai, 2 et 3 mai, est-ce que l'on a à faire à un bon salon ? Oui, un très bon salon qui se termine dans quelques minutes maintenant, qui, comme vous l'avez dit, avait un 1er mai le vendredi. Donc, pour nous, ça compte. Finalement, la fréquentation est aussi fonction des jours. Mercredi, jeudi, une fréquentation un peu plus faible. Par contre, une fréquentation très forte les vendredis, samedis, dimanche. Donc, on arrive à une fréquentation finalement identique à celle de l'année dernière qui avait un 1er mai un jeudi. Et ça fait quoi du 95 000 personnes en gros ? C'est ça, Daniel. 95 000, c'est à peu près la cible de l'année passée. Il y a 2 ans, c'était un poil de moins. Il y a 3 ans, un poil de plus. On est toujours à peu près entre 90 et 100 000. 90 et 100 000, à peu près, c'est à notre avis la jauge du Salon du Livre de Genève. 5 jours, 95 000 personnes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que nous, on a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde partout. Pal Expo est en expansion. On lit qu'il y a des travaux. On sait que c'est la dernière fois que nous serons à l'endroit où nous sommes. Pour l'Internet, ça n'a pas d'importance parce que ce sera sur votre PC. Mais donnez-nous quelques avant-goûts de l'année prochaine, de la 30e édition. Alors évidemment, tout ça est en fonction du calendrier de Pal Expo et des souhaits des utilisateurs que nous avons. Alors il y en a qui grandissent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Et puis en fonction de tout ça, finalement, on s'est rendu compte que le Salon du Livre, ici dans les Halles 3, 4, 5, serait peut-être plus intimiste dans les Halles 1 et 2. C'est la raison pour laquelle on a décidé pour le 30e, donc pour la 30e édition, pour les 30 prochaines années, on va dire ça comme ça, de monter dans les Halles 1 et 2 où le plafond est moins haut, l'acoustique est différente, les entrées sont parallèles. Donc ça permettra d'amener une dynamique de Salon différente. Et après 30 ans, on trouvait que c'était le bon moment. Oui, oui. Pour ceux qui se souviennent du Salon, il y a quelques années, quand il y avait encore, comment s'appelait-il, Patrick Barrère et Europart, on montait un haut, puis on redescendait ici. Nous, France Loisir, on a déjà fait de la télévision dans les années 2000, à l'époque, à Pal Expo. Il y a d'autres expansions et d'autres projets. Il y a votre fameuse participation à Economic System, les nouvelles énergies, les cellules photovoltaïques. Alors donnez-nous, vous êtes quand même directeur de Pal Expo et pas que du Salon ? Oui, le toit photovoltaïque est le plus grand toit photovoltaïque de Suisse en mètre carré, plus en puissance, étant donné qu'un toit plus important en termes de puissance, étant donné que la technologie s'améliore d'année en année, c'est construit à Berne. Par contre, en mètre carré, on est le plus grand avec 60 000 mètres carrés. Et le dernier projet d'importance que nous avons pour cette décennie, ce sera une construction d'un hôtel devant la maison. Alors ça, ce sera extraordinaire. C'est en suspension au-dessus de là où on marche. Voilà, en suspension. Exactement, Daniel, c'est exactement ça. En prolongation du bâtiment administratif qui va permettre d'aller à pied sec de la 1 à la 6. Aujourd'hui, il faut prendre un parapluie quand il pleut, bien évidemment. Et ça nous permettra d'avoir 223 chambres de plus d'hôtellerie économique sur le site, étant donné que derrière la maison, nous avons déjà un 4 étoiles. Eh bien, devant la maison, nous aurons un 2 et 3 étoiles. Et puis, il y a une autre chose que l'on ne sait pas quand on n'est pas à Genève, qu'on connaît un peu plus quand on est à Genève. Les cuisines ont changé d'orientation ces derniers temps. On a vu le poivrier qui a été refait et puis surtout le management. Est-ce que par hasard, vous auriez fait des études dans ce domaine, Claude Mambré ? Alors, c'est possible. Oui, je l'avoue aussi humblement. Nous avons effectivement repris la restauration il y a 3 ans maintenant. Nous développons la restauration, bien évidemment, à Palais Expo, mais aussi en dehors de Genève avec un service traiteur qui s'appelle Palais Création. Et puis, depuis le 1er mai, donc depuis avant-hier, nous gérons les restaurants du Stan Suisse à l'Expo Universelle à Milan, qui a ouvert le 1er mai. Donc, j'invite tous les internautes à se rendre également sur le Stan Suisse à Milan où ils pourront déguster de la cuisine de Palais Expo. Ça va traverser l'été, ça. Ça finit fin septembre ou octobre ? Fin octobre, exactement. Formidable. Merci pour cette idée. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Non ? Non, il y a encore 100 000 choses à dire sur le Salon du Livre, mais je pense que vous l'avez abondamment traité durant ces 5 jours. Il y a 100 000 choses à dire sur Palais Expo. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Le bonheur que l'on a chaque année de recevoir le Salon du Livre ici à Palais Expo, de l'organiser pour celles et ceux qui ont du plaisir à le visiter. Et nous vous rendons tous et toutes rendez-vous l'année prochaine pour sa 30e édition. La 30e édition. Ou alors on demandera à Isabelle Falconier, la présidente, de venir, parce que ce sera sa cinquième, je crois, l'année prochaine. Je sais très mal compter, 4 ou 5e. On lui demande une année sur deux. Donc oui, je crois que c'est la 5e édition. Ça sera les 5e l'année prochaine. Oui, on est sensibles aux chiffres parce que nous, c'est notre 29e année et 8e année de Web TV quand même. Grâce à vous, en partie, parce que c'est vous qui avez lancé l'idée avec Pierre-Marcel Favre. Il faudrait de nouvelles idées. On a sauté sur l'occasion et nous voilà. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. Bon salon, mais je parle des autres, bien évidemment. Les autres salons. Prochaine échéance à Palais Expo ? Prochain salon, c'est mardi prochain. C'est le salon international des alicaments. Donc nous accueillons environ 400 exposants de l'Europe entière, principalement européen, un peu nord-africain, qui exposent des alicaments. Donc c'est les compléments alimentaires dans la nourriture que nous mangeons tous les jours. Bon, alors là, vous avez acheté les livres cette semaine. La semaine prochaine, vous vous occupez d'acheter et de voir ce que l'on fait sur le marché. Merci beaucoup. A l'année prochaine. Merci.